Et à 7h15 sur Europe 1, c'est l'heure du kiosque Patrick Roger. Le kiosque d'Europe 1 avec nos chroniqueurs de l'été pour les histoires d'actualité du jour. Ils lisent la presse et regardent la télé pour vous. Ils font tout cela donc pour vous avec passion. Jeanne Daudet pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Duteil pour la une de l'économie et Guillaume Janton pour la télé. Bonjour à vous tous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et la France, mauvais élève de l'Europe. C'est le titre du Figaro pour commenter les chiffres du chômage. Tab, le publié hier soir, le journal retient qu'avec 3 800 000 chômeurs, la France reste à la traîne de l'Union Européenne et que si l'on inclut les personnes ayant eu une activité réduite, le chiffre s'élève même à 5 700 000 personnes. Ce qui fait dire au quotidien dans son éditorial que contrairement à la promesse d'inversion de la courbe de François Hollande, il n'y a ni mirage ni miracle. Alors pour les plus optimistes, il y a tout de même des signes encourageants. On le disait dès hier sur Europe 1 avec une reprise du recrutement et de l'intérêt. Mais comme le souligne l'humanité dans son enquête, « Saisonnier », c'est maintenant toute l'année le quotidien qui fait un tour de France, une caravane des saisonniers qui a posé ses valises ce matin en Bretagne où le contrat saisonnier est mis à toutes les sauces. Autre grand titre qui continue de faire les unes, « La crise des éleveurs », « La misère est dans le pré », titre libération qui décrypte les 10 raisons du malaise agricole à l'origine de la mobilisation qui se poursuit dans les campagnes. Et puis le Parisien aujourd'hui en France s'arrête de son côté sur ses vacanciers en panique. Hier dans le Var, plus de 10 000 sont contraints d'évacuer les campings dans le secteur de Fréjus à cause de départs de feu. On est parti d'une minute à l'autre sans même prendre nos affaires, sauf nos papiers, raconte par exemple cet estivant parti en maillot de bain juste après l'alerte. À la une des régions, Jeanne Daudet, quelle histoire a retenu votre attention ce matin ? Eh bien écoutez, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, il y a plus de 2 000 naissances par jour, tout le monde a ce chiffre en tête. Eh bien figurez-vous que dans le village de Bricourt, petite commune de l'aube d'une centaine d'habitants, cela faisait plus d'un demi-siècle que ça n'était pas arrivé, 51 ans très précisément. Et cette longue série d'années creuses s'est enfin achevée le 17 juillet dernier, lorsque la petite Anaïs est née. C'est l'Est éclair qui nous raconte cette histoire ce matin. Une naissance en plus qui ne s'est pas déroulée exactement comme ses parents l'avaient prévue. Une semaine avant le terme, Marie, la maman, ressent les premières contractions. Son époux est partie au travail, Marie est seule chez elle avec son fils aîné. Rapidement, elle part le déposer chez la nourrice qui vit juste à la sortie du village, pensant avoir le temps d'appeler le SAMU pour qu'il l'emmène à l'hôpital. Mais très vite, elle se rend compte qu'elle n'aura pas le temps d'attendre. Marie va être obligée d'accoucher chez sa nounou. Heureusement, elle prend les choses en main. Elle appelle les pompiers, compte les minutes entre chaque contraction, tente aussi de rassurer la maman. Mais celui qui va jouer le rôle de sage-femme, c'est un jeune pompier de 19 ans, assisté de deux de ses collègues. Une grande première pour lui, mais qu'il a accompli sans trembler. C'est peut-être bête, explique-t-il, mais j'ai travaillé en porcherie, notamment en maternité. J'avais donc quelques notions, nous voilà rassurés. En tout cas, ça a rassuré la maman. Moi, ça m'aurait un peu angoissé. C'est peut-être qu'il m'a dit, après, plutôt qu'à voir. Oui, mais j'espère qu'il ne lui a pas dit, en fait, au début. Ne vous inquiétez pas, je travaille dans le cochon. Il lui a dit, et la maman, ça l'a rassuré. Heureusement. En une demi-heure, Anaïs est finalement dans les bras de sa mère. Les deux se portent comme un charme. Pour l'anecdote, la nounou, chez qui donc la petite a vu le jour, est devenue la marraine de l'enfant. Bonjour à la maman, et bravo quand même à ce pompier. Félicitations à la maman. Félicitations, effectivement. C'est pourquoi ils font aussi peu d'enfants dans ce village ? Ils ne sont pas très nombreux ? Ils sont 93. Et donc, du coup, ça, après, l'histoire ne le dit pas. Si vous voulez aller repeupler ce village, Samuel. L'idée, c'est qu'ils font des enfants, mais c'est le premier à naître sur la commune. Depuis 51. Depuis 51. La presse internationale, maintenant. Merci, Jeanne Daudet. Avec vous, Samuel Etienne. Oui, ce matin, cette incroyable photo, vraiment incroyable couverture du magazine américain New York Magazine. Vous l'avez peut-être vu sur Internet. Ces dernières heures, 35 femmes. 35 femmes, les unes à côté des autres, âgées de 44 à 80 ans, assises sur de simples chaises en bois. Une photo qui est très sobre, et pourtant qui est très forte, en noir et blanc. Chacune regarde l'objectif d'un air grave, et pour cause. Ici, réunis par le New York Mag pour cette couverture, 35 des 46 femmes, qui ont porté plainte contre l'acteur américain Bill Cosby, rendu célèbre notamment pour le Cosby Show, qui fut également très populaire en France. 46 plaintes pour viol et agression sexuelle. Alors, c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, sur la photo, il y a une chaise vide qui symbolise toutes celles qui ne sont pas sur la photo. Les accusations datent pour les plus anciennes des années 60, les plus récentes des années 2000. Ces femmes étaient à l'époque mannequins. Jeunes actrices, serveuses, la plupart n'ont rien dit pendant des années. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient peur d'être traitées de menteuses. Qui m'aurait cru ? Dit l'une d'elles, évoquant la formidable popularité de celui qu'on appelait alors « Monsieur Amérique ». Alors, 46 plaintes, où en est-on justement de ces poursuites contre le fameux Bill Cosby ? Eh bien, Patrick, l'acteur aujourd'hui âgé de 78 ans n'a jamais été inculpé. Il n'a jamais avoué. Des poursuites pourraient peut-être être menées dans certains États, mais selon un célèbre avocat pénaliste, Benjamin Drafman, qui avait défendu Dominique Strauss-Kahn en 2011, il y a peu de chances qu'elles aboutissent. Les faits remontent trop loin dans le temps. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves médico-légales, notamment. Alors, sur Internet, en ce moment, le hashtag « The Empty Chair », la chaise vide se multiplie, symbole de toutes les femmes qui ont subi des viols, des agressions sexuelles, qui, elles aussi, n'ont pas osé parler. Allez voir cette très belle une du New York Magazine qui met en avant ces femmes fortes, qui ont osé parler, se mettre en avant publiquement, collectivement, pour témoigner. Merci, Samuel Etienne. À la une de l'économie avec vous, Emmanuel Duteil, ce matin. Eh bien, moi, j'ai eu envie de vous parler ce matin d'une ville un peu particulière. Cette ville, entre guillemets, unique au monde, s'appelle MCT. Elle est destinée à tester les voitures connectées. Je ne connais pas, en tout cas. Alors, vous ne connaissez pas, mais peut-être, comme moi, est-ce que vous êtes allé plus jeune sur des circuits de la prévention routière ? Est-ce que ça, ça vous parle ? Vous savez, ces circuits miniatures, où on est à vélo pour apprendre les feux, les panneaux de signalisation. Eh bien là, c'est pareil, mais c'est pour les grands, en tout cas pour ceux qui testent les voitures connectées. MCT vient d'ouvrir dans le Michigan, aux Etats-Unis. Le Michigan, c'est le berceau de l'automobile américaine. C'est là que se trouve encore, par exemple, le siège de General Motors, pour ne citer que lui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette ville ? Eh bien sûr, 13 hectares. C'est la taille, quand même, d'un très grand parc. Vous avez une ville reconstruite. Le reportage des Echos de ce matin sur le sujet est passionnant. Écoutez le début de l'article. Un garçon s'engage sur la route. Il ne voit pas la voiture arriver. La voiture va-t-elle freiner à temps ? La réponse a peu d'importance. Le garçon est un robot. Et la voiture, un prototype en thèse. Car c'est bien le but de MCT, tester en conditions quasi réelles les futures voitures connectées. Vous trouvez du coup sur place une autoroute à quatre voies, des ronds-points, des carrefours, une zone de travaux, des voies de chemin de fer, un tunnel pour brouiller les signaux, des arbres qui font de l'ombre pour rendre le marquage au sol plus compliqué à lire pour les voitures. Bref, vous pouvez y trouver quasiment toutes les situations. La plupart des grands constructeurs présents aux Etats-Unis, comme General Motors, Ford, Toyota ou Nissan, y testent leurs voitures. C'est un pied de nez de la vieille industrie d'une certaine manière aux Google et autres qui testent leurs voitures en Californie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces voitures plus ou moins connectées vont progressivement arriver sur le marché et sûrement changer un tout petit peu notre quotidien. Et l'article dit que c'est pour très bientôt. Ah oui, les premières voitures, il y a une formule qui dit la question n'est pas de savoir s'ils vont arriver, mais quand. Et effectivement, les toutes premières applications d'ici quelques mois, quelques années. Voiture connectée qu'on n'aura plus besoin de conduire. Mais on devra quand même toujours pouvoir reprendre le volant. Voilà, c'est ça, c'est important. Il faudra quand même toujours avoir son permis et être sobre. Merci, merci mon cher Emmanuel Duteil. À la télé ce soir, Guillaume Jantot, on va parler, on n'en parle pas souvent, de HD1, effectivement, de cette chaîne avec le coût de la vie ce soir. Alors justement, HD1 fait partie des nouvelles chaînes de la TNT, celles qu'on n'a pas toujours le réflexe de regarder et qu'on découvre un beau jour en s'asseyant malencontreusement sur sa télécommande. Et pourtant, il faut regarder HD1 ce soir. C'est le premier héros d'ailleurs. C'est la 21. C'est dur de s'asseoir et de faire 21 quand même. C'est vrai. Il propose ce très bon film sur le thème de l'argent. Alors les héros sont deux caricatures qui ont un rapport à l'argent radicalement différent. Le premier, c'est un riche restaurateur très généreux, incarné par Vincent Lindon, qui passe son temps à gâter ses proches. Et au restaurant, il a sa petite technique pour inviter tout le monde, ni vu ni connu. Tu te lèves, tu fais semblant d'aller aux toilettes, et puis tu vas voir le serveur et tu payes. Je trouve que c'est plutôt élégant comme façon de faire. Voilà, la grande classe. Alors l'autre protagoniste de ce film, c'est Fabrice Lucchini, un homme beaucoup moins dépensier, proche de ses sous et mal dans sa peau. Il faut dire que comme ça, à première vue, sa vie ne fait pas rêver. J'ai horreur de faire des cadeaux. J'ai découvert que j'étais un radin. C'est au moins de l'argent, j'en avais pas. Mais j'en ai, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours été comme ça. J'ai aucune excuse. Je vis comme un rat. Je suis tout seul, je suis célibataire. Jeanne Anissa, avouez que vous rêvez d'un homme comme lui. Un gentleman, la classe. Merci pour ce témoignage. Alors, Fabrice Lucchini aussi, il a sa petite technique au restaurant, mais lui, c'est pour n'inviter personne. S'il vous plaît, je vais payer en carte bleue. Il y a un problème, monsieur. Comment il y a un problème ? J'arrive même plus à me rappeler de mon code. Il n'arrive plus à se rappeler de son code, mais bien sûr. Il y en a qui l'ont déjà fait ici. Qui, par exemple ? Autour de la table. N'est-ce pas, Samuel ? Qui autour de cette table ? Non, mais on connaît tous des gens qui oublient. Comme par hasard, leurs cartes vont payer. Ou leurs portefeuilles. C'est vrai, c'est vrai qu'ils ne se souviennent vraiment plus de leurs codes. C'est un reculpatrie. La bonne vieille technique du raton. Alors, ce qui est intéressant dans le coût de la vie, c'est que ce film nous montre que le rapport que l'on a à l'argent en dit long sur notre personnalité. Alors, moi, je ne vous dirai pas dans quel camp je suis, celui des radins ou celui des généreux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que même lors d'un premier rendez-vous galant, je préfère qu'on partage l'addition. Et ça, comme dirait Fabrice Lucchini. Ce n'est pas du tout une question d'argent, c'est une question de principe. Voilà. Bref, si vous voulez vous divertir avec un bon film, ça se passe ce soir à 20h50 sur HD1. Et s'il y a des radins qui nous écoutent, rassurez-vous, HD1 est une chaîne gratuite. Merci. Le Coup de la Vie, on a découvert un peu HD1 aussi à travers ça. Voilà. Effectivement.